Shalom, nous allons à la fin du Daf, dans ma cerquette Soukhan, nous reprenons à la fin du Daf, Yut et à Moutbet, Ela Amar Rava, propositions de Rava, pour expliquer la contradiction, pourquoi dans la Mishnah, à la fois, Chachayim, à la fois, Rabbi Dezer, on a l'air de dire que ce qui pose problème, c'est qu'on a une Kavana pour la paillasse de sa soie, sous-entendu, sans Kavana particulière, ce serait Moutar, et d'un côté, ils disent par ailleurs que c'est quand on a une Kavana pour faire un toit que c'est Moutar, sous-entendu, si on n'a pas de Kavana particulière, ce serait Assur. Et là, Maha Rava, Bec de la Kulamalop ligue, des Stamalesi Kour. Quand on parle d'une grande paillasse, pas de discussion, que Stam, sans Kavana, c'est bon, parce que c'est trop grand pour a priori s'asseoir, et donc c'est pour faire un toit. La Makhloquette qui est pliguée, Bec Tana, c'est pour une petite. Tanakama, ça va, Stam, que Tana les Shriva, Rabbi Dezer, ça va, Stam, que Tana naimi les Sikour. Et donc c'est sur la Aktana qu'il y a une Makhloquette, selon Tanakama, Stam, a priori comme c'est petit, c'est pour s'asseoir, et donc à ce moment-là, c'est Mekabeltouma. Par contre, selon Rabbi Dezer, même la Aktana, Stam, a priori c'est les Sikour, sauf si on a vraiment une Kavana particulière. Et comme ça, il faut lire la Mishna, L'Aktana, par contre, C'est quand la Kavana, elle est petite, que ça pose un problème. Si on a entendu, n'importe quel Kavana, c'est bon. C'est là que Rabbi Dezer intervient. Il vient dire Que du coup, selon Rabbi Dezer, et bien dans les deux cas, Stam, c'est Moutard, alors que selon Tanakama, l'Aktana, c'était Assur. Mais le problème, c'est que si Rabbi Dezer venait effectivement dire que de la même manière que dans la Gdola, Stam, c'est Moutard, pareil pour l'Aktana, il n'aurait pas dû s'exprimer ainsi. Rabbi Dezer, on met Quand on a dit Autant la petite que la grande, il aurait dû dire Il aurait dû dire De la même manière que la grande, et bien Stam, c'est Kachère. Et bien pour moi, c'est pareil pour l'Aktana. Et quand on dit ainsi, on peut dire d'abord D'abord la grande et après l'Aktana. Et pas Et en plus, c'est C'est faux ce que tu dis que la Makhloukate est sur l'Aktana. Parce que j'ai une braïta qui me montre que c'est sur la Gdola. Et qu'en plus, Rabbi Dezer, la Homa, Rabbi Dezer vient de Makhmir. Détania s'est marquée dans une braïta Donc si elle est grande, on fait Sikur avec. Il ne faut pas que ce soit Makhbel Touma. Donc en gros, Donc on voit bien que Rabbi Dezer est Makhmir. Et donc plutôt, il faudrait comprendre la Mishnah différemment. Il n'y a pas de discussion qu'a priori, c'est pour s'assoir. Et donc a priori, c'est à soi. Selon Tanakama, Eh bien, même la grande, ça reste encore une fois une Kavana a priori bonne. Sans Kavana, c'est les Sikur. Et quand Rabbi Dezer a l'air de dire que c'est problématique quand on a eu la Kavana de Shriva, C'est en fait, ce n'est pas qu'il y a eu cette Kavana. C'est quand il n'y a pas de Kavana, c'est comme si. A David et Sikur, sauf s'il y a la Kavana de Sikur. C'est la seule lecture qu'on arrive à retenir ici. Nouvelle Braïta. Tanora banan, machatselet chel-chifa vechel-gemi. Il n'y a pas ce qui est fait en roseau, en jaune, en végétaux comme ça, tendre. La grande, on peut l'utiliser, pas la petite. Pourquoi ? Parce que comme elle est grande a priori, elle l'est faite pour être un toit. La petite a priori l'est faite pour s'asseoir puisqu'elle est tendre, souple. Et donc, c'est à saut. Si on le fait avec des végétaux qui sont plus durs, donc des canis, c'est des choses un peu plus dures que cela. À ce moment-là, Ici, il faut faire attention, on ne parle pas de Gédola grande. Gédola, c'est la manière de tresser ces végétaux qui sont durs. Les végétaux durs, quand on les tresse, ce qu'on appelle Gédola, c'est tresser, ça reste dur et c'est épais. Et donc, a priori, ce n'est pas fait pour s'asseoir. Et donc, c'est un bon skar. Par contre, si c'est Aruga, si c'est fait de telle sorte à ce que le végétal se soit attendri, ça montre qu'on a voulu faire ça pour s'asseoir. Et du coup, Par contre, il y en a qui disent qu'il n'y a pas de différence. Rabbi Ishmael, Rabbi aussi, Mishouma, Aviv. Rabbi Ishmael, son père, Rabbi aussi. Il dit, Quel que soit le type d'assemblage, Et Rabbi Dosa disait pareil. Maintenant, on a une autre Mishnah. Là, on a un autre Mishnah. On a un autre Mishnah. Il dit, On a un autre Mishnah. Toutes les Chotsalot. On verra ce que c'est Chotsalot. Certains diront que c'est des Mahatsalot. Donc, c'est des paillasses. Et du coup, Quand la Chotsalot metameim, Tzmemeh reçoit la Toumat Met. Il dit, Ravidosa, Ça, c'est Ravidosa. Chachami Omrim, Midrass. Selon Chachamim, ça reçoit la Toumat Midrass. Toumat Midrass, C'est la Toumat que reçoivent les chaises, les lits, les canapés, les endroits sur lesquels on s'assoit. Lorsqu'un zav ou un zava s'assoit dessus. Alors, la Gomorra s'étonne. On a l'impression que Chachami pense qu'il y a Toumat Met, Mais pas Toumat Midrass. Et Chachami pense que Toumat Midrass, C'est pas Toumat Met. Midrass, Int, Memeh, Lo. Quoi, Il n'y a que Toumat Midrass. Ça n'existe pas. Et il y a un autre Mishnah qui dit dans l'Ida, Kola mitameh Midrass, Mitameh Toumat Met. Toute chose qui reçoit la Toumat Midrass, Lorsqu'un zav s'assoit dessus, Reçoit forcément, A fortiori, Eh bien, La Toumat Met. Donc, On corrige. Et il m'a aff Midrass. Il faudra dire que selon Chachami, C'est évidemment, Mais Kabel Touman est d'accord. Mais même Toumat Midrass. Alors, Selon Rabidossa, Que Toumat Met. Maintenant, Que sont ces chotsalot ? Maïe chotsalot. Ma rafdi mi bar hamdouri, Yimar zouvle. La gmara dit, Oui, Mais mar zouvle, Je ne sais pas ce que c'est aujourd'hui. Maïe mar zouvle, Amar abiyaba, Mas belé. Je t'explique, Ce sont des sacs, Que transportent les bergers, Et qui parfois sont utilisés, Par ces mêmes bergers, Comme coussins, Lorsqu'ils veulent se reposer. Et donc, La marloquette est ici. Est-ce que l'utilisation, De temps en temps, En tant que coussins, En fait un midrass ? Et donc, C'est Mekabitouan midrass, C'est Rahamim. Est-ce qu'on en rabidossa ? Non. Comme essentiellement, Ce n'est pas un aura, Sur lequel on s'endort. Eh bien, Du coup, C'est que tout matemètre, Que c'est un kill. Ah oui, Je suis mon bel lakish, Au mer, Mar tsalot mamash. Arash lakish nous dit, Que les chotsalot de la Mishnah, C'est mar tsalot, Ce sont vraiment des paillasses. Veazda arash lakish est armé, Et arash lakish, Suisse achitable, Par ailleurs, Qu'il a dit au nom de rabidia, Et de ses fils. Et au passage, Quand il va les citer, Il va faire des compliments, Arash lakish, Aréenikaparat rabidia, Obanav. Je suis, Que je sois une capara, C'est-à-dire que je reçois des souffrances, A la place de rabidia de ses fils, Tellement rabidia de ses fils, Et ces deux grands personnages, En général, Dans l'alaha, On dit que c'est comme ça qu'on doit parler, Quand on parle de son père défunt, On aura dit qu'on se souhaite d'être capara, De prendre à sa place, D'une certaine manière, Les souffrances qu'il aurait dû avoir. La Torah était en train d'être oubliée, Plus ou moins d'Israël, Et il y a trois personnages, Qui ont réglé la situation, La première fois, Après la première galoute, Lorsqu'il est venu de Babel, La seconde fois, Et à la fin, Rabidia et ses fils aussi, Qui sont montés en arrêt d'Israël, Pour renforcer, Et sauver, La Torah. En tout cas, La discussion de Rabidia et Chachamim, Elle ne concerne que certaines marhzalot, Ce qui prouve déjà, Que les khotsalot, Ce sont bien des marhzalot, Ce sont bien des paillasses. Alors, Combien de types de khotsalot ? A priori, Trois. Les marhzalot chez l'oucha, Les marhzalot chez l'oucha, Eh bien, Elles sont tendres. Che'em t'meot, Tout le monde s'assoit dessus. Donc on sait que c'est, Métame midras, Et donc c'est pas bon pour la soukha. Che'em tveria, Che'em t'orot, Ce sont tellement dures, Que personne ne s'assoit dessus, Et donc, Tout le monde est d'accord que c'est taor. Almanekh leku, La discussion, Elle est, Alsh'a, Mais comme sur les autres paillasses, Des autres endroits, Montaffaires, Et ils pensent que comme les gens ne s'assoient pas en général, C'est comme celle de Tika. Alors que nous pensons que comme il y a des personnes parfois qui s'assoient dessus, c'est comme celle de Husha et donc c'est problématique. On reprend la Mishnah. Et on a vu que selon Reshakish, c'était des paillasses. Le problème c'est qu'on a vu que sur les paillasses qui étaient faites en végétaux durs, quelle que soit la manière de les tresser ou de les tisser, même si ça rendait le végétal tendre, Et bien, ça ne faisait pas de différence selon Rabi Ishmael et Rabi Aussi. Pareil pour Rabi Aussa, c'était bon. Donc d'un côté il dit que c'est bon, et de l'autre côté ici dans cette Mishnah, il dit que toutes les remakhats de salot reçoivent la Touma. Ça dépend s'il y a des rebords sur le côté. C'est-à-dire que ça peut être utilisé comme un contenant et c'est pour ça que c'est Mekabel Touma, parce que ça peut contenir des choses. Mais tu vois un objet avec Chotsalot et Shel Sha'am. Donc on a des Chotsalot qui sont faites, toujours sur les végétaux tendres, des sortes de roseaux, Shel Gimi. Les Shel Sakh, les Shel Sphira. Les Sakh, c'est les plumes, les poils de chèvres, ce genre de choses. Et Shel Sphira, c'est du crin de cheval. Tout ça a mita met meh meh meh, ça reçoit la Touma de meh dira Rabi Dosa. Chachamim Amrim, Af Midras. Selon Chachamim, ça reçoit même la Touma de Midras. Alors ici dans cette Baritain, on a repris l'expression Chotsalot. Ce qui veut dire que selon Rish Lakish et Rabi Khia et ses fils, les Chotsalot dont on parle ici, ce sont donc des paillasses. Donc on aurait des paillasses qui selon Rabi Dosa, ne recevraient que la Touma normale. Et selon Chachamim, Touma de Midras. Donc il va falloir justifier pourquoi selon Rabi Dosa, il y a une Touma. Quelle est l'utilité qui peut faire qu'en quoi ça peut être un contenant. Et selon Rabi Khachamim, il va falloir comprendre en quoi ça peut être utilisé comme une chaise ou comme un support pour s'assoir. Alors on essaie de comprendre Bish, la Malemada Marmar Zvoulé. C'est à la limite, on pense que Chotsalot ici, ce sont des sacs. Je comprends. Shel Sha'am, Shel Gimi et Khazou, les khintas dépéré. En Sha'am et en Gimi, les végétaux tendres, c'est pour mettre des fruits. Shel Sa'am, Shel Sphira, Khazou, les goulkes vetsanés. Pour les autres, en poils de chèvre et en crin de cheval, c'est pour mettre des légumineux ou des graines. Il a dit que ce sont des paillasses. Bish, la Malemada Marmar Zvoulé. La limite, le crin et le poil. Ça peut faire une sorte de tenture. Et là, Shel Sha'am et Shel Gimi, mais en jonc et en roseau. Les khazou, à quoi ça sert ? Réponse Khazou, les nazaïtas. Ça peut servir de bouchon pour un tonneau. Il y en a qui disent qu'à la limite, c'était l'inverse. On avait plus un problème avec l'autre chat. Il y en a qui disent qu'au départ, on disait au contraire. Je comprends, Shel Sha'am, Shel Gimi, Khazou, les nazaïtas. Ça, c'est pour mettre des... Ça peut s'appeler ça vers de rideaux et de tenture. C'est la Malemada Marmar Zvoulé. Ce qui dit que c'est censé être des sacs. Alors, Bish, la Malemada Shesag, Shesfirah, Khazou, les goulké, vetsané. Je comprends la limite. En poil et en crin, c'est pour les graines. Et là, Shel Sha'am, Shel Gimi, mais pour les roseaux. Et là, on répond. Khazou, les nazaïtas, dépéré, pour mettre des fruits. Et donc, quelle est la lecture qu'on avait le plus de facilité à comprendre au départ, avant de finalement comprendre même l'autre ? C'est deux versions de cette même souga. Khazou, les nazaïtas, dépéré, tanya, manan, naïn, braïta. Amar, rabi, chananya. J'ai raté la Gola lorsque je suis allé en Église. J'ai trouvé un sage qui m'a dit, On peut faire un skakh avec justement une paillasse. Donc, j'ai bâti, c'est le rabi Ushua. Et quand j'ai demandé à mon oncle, le rabi Ushua, il a été d'accord. Amar Afriza, Afriza précise, Il faut qu'il n'y ait pas de rebord, sinon c'est un contenant. Amar Oula nous dit, Hane Bouddhaïta, devenez Mechouza, c'est paillasse de la ville de Mechouza. Il m'allait, Kir, Shelaim. Mais s'il n'y avait pas justement ces rebords, on aurait pu faire un skakh avec. Amar Oula nous dit, Qu'il n'y ait pas de rebord sur les côtés. Amar Oula nous dit, Amar Oula nous dit, Amar Oula nous dit, Qu'il n'y ait pas de rebord sur les côtés. Donc on peut très bien avoir quelque chose sur la tête, un chapeau, une kippa ou une casquette, on peut très bien l'avoir. Mais quelque chose qui est un toit, ce n'est pas possible. Et donc si le lit est considéré comme étant un toit, ça pose un souci. Amar Abiyouda, Abiyouda n'est pas d'accord. Et il le prouve avec une histoire. On avait l'habitude quand j'étais jeune de dormir sous les lits devant les sages. Et il ne disait rien. Alors que normalement selon toi, vous, on aurait dû nous dire quelque chose parce que finalement on ne faisait pas la mitzvah. Amar Abiyouda, Abiyouda, Abiyouda rapporte une histoire comme ta nakama. Ma'asai b'éta vie avdouche al Rabban Gamiel, une histoire qui concerne le serviteur de Rabban Gamiel. Si a yachin ta ha tamita qui dormait sous le lit, va m'ala en Rabban Gamiel, eskenim il a dit, « O sage Rabban Gamiel, il aurait été, regardez, ta vie avdou mon serviteur, ta vie. » Cheu, ta min chakam, il connaît la la chav, il sait qu'il a avadim p'turim minasukah. Et il sait que les serviteurs sont p'turim de l'asukah. Il fait « Chayachin huu ta ha tamita » c'est pour ça qui dort sous le lit. L'agman a un problème. Il y a un problème, c'est que normalement, pour que quelque chose soit considéré comme étant un toit, il faut qu'il y ait dite fakhim, à peu près un mètre de vide, entre le sol et la partie haute. Donc normalement pour le lit, comme il fait en général moins d'un mètre de hauteur, le support du lit, le sommier, normalement ça ne devrait pas être considéré comme étant une tente qui fait écran entre la personne et la soukha. Réponse de Shmuel, Thierry Gema Shmuel, Shmuel explique la Mishnah, Bemitah Tassara. On parle d'un lit qui est effectivement haut de dite fakhim. Ce Thierry Gema Shmuel. ... ...